Alors poursuite du tirage des flammes jumelles de la nouvelle lune du 7 novembre concernant le lier alors petite parente le quartz c'est un quartz rose ni plus ni moins la pierre que j'avais mangé que j'arrivais pas à dire donc de croix de quartz rose qui est qui parle de qui apaisent les apaisent les peines les chagrins les déceptions et blessures émotionnelles qui développe la confiance ou l'ouverture à l'autre permet de se donner de se donner et de s'engager apporte sérénité et tranquillité donc symbolise l'amour inconditionnel et pour le le lien les pierres que j'ai choisi en fait c'est la malakite et la malakite je vois rien la malakite permet une parfaite gestion de nos émotions même face aux plus grandes douleurs de la vie elle offre ainsi la possibilité d'assurer ses obligations quotidiennes en toutes circonstances fortes et stables elle permet de lever désir de jamais s'en détourner voilà écoute la plus j'avais choisi raison de la couleur verte du chakra du coeur donc c'est faire les choses à coeur aussi qui nous tiennent à coeur et que on veut mener au bout et l'oeil de tigre l'oeil de tigre c'est le grand de grande pierre de protection elle crée autour de soi un miroir qui renvoie les énergies négatives à leurs origines elle contre les mauvaises pensées des personnes envieuses aide à identifier nos besoins et nos préférences tant dans nos choix de vie que dans nos relations au niveau de la turquoise qui a sur la bague turquoise pierre de paix et de bonne humeur la turquoise apporte une douce légèreté pleine de je vois rien c'est tout petit plein plein de positivisme souvent considéré comme une très très bon guide elle est portée afin de dépasser de les grandes épreuves de la vie c'est également une pierre de transformation et de renaissance qui accompagne les êtres dans leur changement de vie radicaux elle aide ainsi enfin à faire le deuil des êtres chers en présence en préservant leurs souvenirs déjeuner pour la lecture mais j'y vois rien s'écrit tout minuscule et puis un peu tard donc voilà en fait je choisis intuitivement les pierres bon l'onyx noir je l'ai symbolique pour moi pour le masculin puisqu'il est du capricorne donc et ça plonge dans une une transpection l'onyx noir et permet aussi de se protéger des énergies négatives qui autour des infrastructures extérieures négatives et développe le sens et réalité les responsabilités et le et l'ambre c'est parce que j'adore c'est j'adore l'ambre c'est une de mes pierres préférées et l'ambre combat le pessimisme donc c'est peut-être pour ça que je suis toujours aussi optimiste parce que je pense toujours de l'ambre c'est une meilleure pierre en plus pour lutter contre la fatigue elle apporte confiance en soi et à la vie action apaisante sur les poussées dans le terre bon on n'en est pas là voilà donc c'était un petit aparté sur les sur les pierres voilà donc là on a sur le lien voilà les trois cartes qu'il y a eu alors pour moi en plus je veux encore là c'est bien visible parce que dieu et déesse d'un côté on a vraiment ce dieu qui peut symboliser aussi la force masculine le yang le dieu de l'indulgence tout va bien cesser de vous faire du mal donc pour moi j'ai vu aussi qu'il faut cesser de sauter sa beauté dans ses actions cesser de se dénigrer ou du dénigrer l'autre puisque toute façon il ya un effet miroir et cesser d'être de se faire du mal aussi cesser d'être d'être enfermé sur soi voilà c'est aussi de dire que c'est inutile toutes ces barrières que l'on se met puisqu'en fait on se fait que du mal puisque on on n'est pas dans les désirs de son âme on va à l'encontre des désirs de son âme ce qui ne peut que nous faire du mal à nous mêmes et à notre jumeau bien entendu notre jumelle donc là en plus il ya la déesse de la beauté de ce côté aussi voilà c'est représentent pour moi la l'énergie yin et la féminine vous êtes un être superbe de lumière il n'y a rien à changer ou à corriger donc là ça veut dire qu'il faut qu'elle qu'elle retrouve sa beauté intérieure quoi qu'elle est confiante sans sa beauté intérieure à son être lumineux il faut que c'est une façon de se réhabiliter comme on avait vu d'un tirage à féminine d'être dans sa vérité de s'accepter telle qu'elle est ça va lui de s'accepter telle qu'elle est dans sa vraie nature ça va lui lui apporter le renouveau un renouveau avec les papillons là ça va vraiment la régénérer et elle va sortir de sa chrysalide et être elle même on lui demande d'être elle même de reconnaître sa beauté intérieure de suivre son intuition puisque c'est une personne un être intuitif et d'exprimer avec le chakra de la gorge on le voit exprimer sa vraie nature et on doit d'exprimer de sa vraie nature celle qui qui est qu'elle a au coeur voilà développer en lien avec son coeur avec son âme là on le voit lui aussi il a le le troisième oeil d'ouvert on lui dit de se fier à ses intuitions de sur ses intuitions de suivre dans de se bénir dans cet amour inconditionnel qui est là autour de lui et qu'il attire qui lui demande qu'il attire à cesser de mettre des barrières s'autoriser à aimer aussi s'autoriser vous si s'autoriser à aimer parce que avec ses blocages j'en étais en train de faire du mal à lui de faire du mal à sa jumelle ça peut être aussi elle qui bloque ses énergies d'action elle qui bloque ses énergies d'action et lui qui refuse dans son énergie ligne aussi de voir cette beauté sa beauté intérieure qu'il a lui aussi cette cette réceptivité qu'il a cette cette douceur qu'il a qui sont des énergies lignes cette douceur qui peut avoir cette amour cette tendresse qu'il peut avoir voilà sa vulnérabilité il a refusé la repousse et il refuse de l'avoir donc on lui demande de baisser aussi la garde là et d'être lui-même et d'être beaucoup plus indulgent avec lui avec soi-même rendent de la compassion pour soi il ya des la compassion alors pour tous les deux voilà l'autocritique l'autocritique a moindré votre estime de vous donc il faut arrêter de s'autocritiquer l'un l'autre parce que ce fond c'est se faire du mal à soi même c'est très juste envers soi même c'est se voiler la face c'est c'est très juste c'est c'est ne pas vouloir reconnaître son être lumineux en même temps et en se faisant ce mal là on fait le mal aussi à l'autre partie de nous donc vraiment la tempérance là on voit vraiment ça ça fait un rappel vraiment la tempérance avec souvent s'aligner aussi s'harmoniser s'aligner on demande à tous de s'harmoniser s'aligner d'être réceptif développer son intuition tout en développant son être ses intentions son être matériel son être incarné je veux dire donc terre et ciel quoi s'aligner terre et ciel et on est composé de ces deux de ces deux énergies de ces deux énergies complémentaires donc pour vraiment suivre son c'est son guide sur son guide de ses intuitions pour agir dans la matière et ça passe aussi par s'aimer soi et s'aimer tel qu'on est tel que l'on est avec sa part féminine sa part masculine avec ses ses qualités si on peut dire et ses défauts mais bien que qui n'est pas vraiment de défauts c'est juste des qualités en moindrie un défaut c'est juste une qualité en moindrie une qualité exacerbée voilà où beaucoup le contraire il faut rééquilibrer le tout après on voit qui dès la poursuite alors là c'est pour moi moi j'y vois aussi c'est 28 ça fait 10 à la roue de la fortune donc il ya cette poursuite c'est aussi poursuivre son chemin il est nécessaire que chacun poursuive son son cheminement son cheminement pour aller vers la guérison avec le verre aller vers la guérison aussi aller vers la vers la concrétisation avec cette couleur rouge cette énergie qui a pu représenter l'énergie vitale mais aussi le chakra racine donc aller poursuivre aller de l'avant poursuivre même s'il ya des moments de de latence avec cette attente là même si si il ya des frais des autres des obstacles qui poussent à attendre qui poussent à se poser ou une nécessité de rentrer une introspection pour se poser aussi 31 ça fait 4 c'est pour atteindre certaines stabilités pouvoir guérir aussi en même temps guérir de ses émotions être dans une période d'attente mais cela va permettre d'amener à l'illumination ils vont vers l'illumination tous deux dans l'illumination donc on leur dit de poursuivre pour sur belle orchète intérieure en parallèle s'il faut mais aller de l'avant et même s'il ya des obstacles qui font qu'on est obligé d'attendre de se poser cela est nécessaire en fait parce que c'est nécessaire pour accéder à l'illumination pour se recentrer sur soi comme il va y avoir avec la période de la pleine lune donc se recentrer surtout sur soi s'introspecter pour faire remonter les dernières blessures et les guérir et acquérir aller vers l'illumination vers l'équilibre de tous les chakras en même temps on le voit il est bien aligné il ya toutes les couleurs donc oser être dans sa vérité on leur demande d'oser d'être dans sa vérité parce que la vérité élève la vérité permet de s'élever et c'est rester aussi connecté à la terre à ses racines connecté à ce qu'on est vraiment à notre vraie nature il ya aussi le feu là le feu de moi derrière ça me fait penser au feu de la main au feu de la de la source au feu sacré être dans sa vérité oser dire la vérité oser se positionner et dire sa vérité pour sorte pour cette oser dire la vérité permettra de sortir de l'emprise de l'emprise des émotions va permettre par ce lien spirituel par le confiant à l'univers en disant sa vérité en disant ses blessures aussi va permettre de les libérer se libérer de cette emprise cette emprise émotionnelle et ça va permettre de se retrouver retrouver sa vraie nature sa vraie nature d'être intuitif donc et de se reconnecter à ses intuitions et de suivre ses intuitions ce qu'on lui demande d'être retrouver sa vraie nature retrouver la vraie nature leur vraie nature pour sortir de cette emprise matérielle que peut y avoir le monde matériel avec ses emprises et ses limites et s'élever spirituellement et en suivant ses intuitions donc là ça parle d'une nouvelle page qui est prête à s'écrire la nouvelle page qui est prête à s'écrire en plus à les couleurs de l'arc-en-ciel c'est guidé aussi par le divin et la plume donc c'est aussi suivre son intuition pour écrire cette nouvelle page préparez-vous au changement qui s'annonce et ça me fait passer aussi un parchemin donc c'est aussi la nouvelle page du contrat que l'on a passé avec les contrats d'âme avec l'univers qui nous laisse notre libre arbitre mais qui nous rappelle qu'on a un contrat de passé voilà on a le choix souvenez-vous que la décision finale vous appartient donc on a toujours le choix on a le choix de choisir de choisir ses rêves, ses désirs même si c'est selon un plan divin mais pour faire ses choix il faut suivre ses intuitions on le voit, rester connecté avec ses couleurs violettes à sa spiritualité à son âme avec les ailes d'ange ça fait penser à l'âme et un choix qui nous permettra d'équilibrer d'être en équilibre de trouver l'harmonie c'est aussi le pour et le contre on pourrait dire mais là c'est plutôt faire le choix du coeur et ça me fait penser chez les égyptiens quand il y a le Anubis je crois qui fait la pesée des âmes et selon les actions qu'elles ont accomplies voilà fait la pesée des âmes et là pour moi c'est vraiment se reconnecter à son âme pour faire son choix donc ce qui est confirmé par cette carte de la logique qui parle plutôt de voilà d'éviter d'être logique c'est vraiment se reconnecter à son âme dépasser la logique envisager vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra voilà sortir la rationalité voire plus haut voir avoir une large une vue plus large en fait de une vue plus large pour voilà au delà de vue au delà de l'émotionnel mais avec le spirituel aussi en même temps une autre ligne d'horizon on va avoir c'est la logique qui pose des barrières mais ces barrières sont illusoires par rien du tout en fait elles affectent notre notre coeur elles affectent émotionnellement mais en fait elles ne font pas barrière au nouveau au plan d'horizon c'est une illusion cette logique est une illusion donc il faut écouter son coeur se laisser guider par son intuition avec la lune on en revient à celle là alors là avec les portes de l'intuition je crois que c'est d'ailleurs voilà le soleil est à l'inverse donc ça parle qu'il y a un blocage au niveau de la créativité là il y a un blocage au niveau de la créativité la créativité est en retard on a du voilà du mal à du mal à se à se connecter à la source pour 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 baigner dedans et être inspiré pour agir quoi il y a quelques blocages encore il y a quelques blocages encore pour s'exprimer exprimer les désirs de son âme dans la créativité pourtant il y a ces un c'est le renouveau il y a un renouveau qui s'annonce mais il y a du retard pourtant il y a une énergie yang qui est là l'énergie yang qui est là pour agir l'énergie d'action mais peut-être parce que c'est trop trop dans la logique puisque l'énergie yang c'est une énergie aussi de logique donc il y a peut-être trop d'énergie trop de voilà trop de yang et là en plus peut-être qu'il y a un blocage parce qu'il y a un contrat qui a été passé le contrat d'âme qui a été passé et peut-être que qu'un des des jumeaux veut rompre ce contrat ou refuse de voir ce contrat d'âme refuse de le voir pourtant il sait en son fort intérieur qu'il est lié il est lié il est lié que c'est une décision divine il y a sa justice divine il est lié, il a passé un contrat un contrat un contrat qui donc qui se doit de respecter en plus un contrat de des serments il a passé un contrat avec l'univers un contrat a été passé avec l'univers mais aussi un contrat d'apporter la lumière sur cette terre et l'amour inconditionnel aussi sur cette terre mais aussi il a passé un contrat d'âme avec un contrat de un serment de fidélité avec sa avec sa flamme donc il est peut-être voilà c'est peut-être que cette période d'introspection là c'est une période d'introspection c'est à l'intérieur tout est à l'envers là montre bien que les choses se bloquent parce que le choix du il y a du mal à faire les choix le choix du mal à faire les choix est-ce qu'on rompt ce contrat de d'âme ou est-ce qu'on avance vers vers cette destinée et qu'on s'épanouit voilà qu'on crée qu'on s'épanouit dans ce sens donc un certain blocage mais voilà c'est qu'il y a un contrat à l'intérieur au fond de son âme il y a un contrat avec son âme avec cela apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcerez vos liens donc là ça demande moi pour moi à être à parler à coeur ouvert avec l'autre à être franc voilà à être franc avec l'autre personne à s'ouvrir vraiment à l'autre à confier à se confier ses plus grands secrets avoir foi vraiment à l'autre en fait il y a vraiment là il s'agenouille pour le voilà parce qu'il lui il s'engage il s'engage envers elle voilà il s'engage avec foi et confiance envers elle mais voilà il faut aussi se révéler c'est vrai être franc l'un avec soi-même être aussi franc l'un envers l'autre une période de séparation alors la période de séparation continue apparemment et un certain temps loin de votre partenaire se profite à l'horizon donc cette séparation permet aussi de de guérir d'être dans la guérison de lever le voile aussi en même temps qui petit à petit sur les blessures et petit à petit qui sont en train de guérir et petit à petit le jour arrive donc cette séparation va permettre quand même une guérison il y a les anges qui sont là qui veillent quand même Cupidon veille et là on voit bien que elle est alité donc pour vraiment faire penser à une guérison il faut qu'elle se laisse porter qu'elle ait confiance qu'elle se laisse porter qu'elle ait confiance au profit de cette séparation et pour cela il faut qu'elle ait confiance en son homme donc il faut qu'il lui révéler voilà qu'il était franc avec lui qu'il soit franc dans ses sentiments dans ses intentions mais lui il porte encore une armure il a on voit qu'il est déchiré de cette séparation ça lui déchire le coeur il a la main sur le coeur mais il a quand même une armure il se protège donc il est il s'en va pourtant le lien un fort engagement dans ce lien engagement votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement l'engagement il y est déjà il y a un engagement spirituel mais il y a un fort engagement donc il y a une lettre aussi qui pourrait être le contrat et puis il lui passe l'anneau il lui met l'alliance il lui passe l'anneau donc l'engagement ça pourrait être aussi l'engagement à soi-même déjà s'engager soi-même sur une voie et donc déjà être franc avec soi-même voilà voilà pour prendre le temps de la réflexion et avec la séparation prendre le temps de la réflexion pour se réharmoniser ces énergies pour savoir s'engager dans une direction et et s'y diriger avec respect et confiance mais voilà ça peut être aussi l'engagement avec un vers son son jumeau l'engagement est lié spirituel sûrement pour l'instant mais on va vers cet engagement en attendant il y a des traités des problèmes familiaux voilà il y a des problèmes familiaux à régler pour moi comme j'avais vu dans les ça apparaissait l'arbre apparaissait avec qui faisait passer à l'arbre généalogique chez la jumelle la jumelle chez la féminine qu'elle a des 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 nœuds karmiques des comment dire des problèmes que l'on traîne de génération en régénération et des fardeaux que l'on traîne des des blessures que l'on traîne de de notre ligne de la ligne maternelle pour les femmes la ligne paternelle pour les hommes donc là voilà je pense que c'est un fardeau que l'on traîne aussi peut-être ce sentiment de trahison d'abandon peut-être que le sentiment d'abandon a été traîne de génération en génération chez la féminine voire peut-être de rejet aussi tout dépend des cas mais voilà donc vous voyez aussi dans les énergies générales voilà il y avait le lien avec les blessures avec le père qui ressortait donc là on revoit en plus il y avait vraiment communiqué il y a le chakra de la gorge donc voilà communauté avec l'arté le 5 c'est va mener le mouvement le changement avec le 5 donc c'est vraiment exprimer sa vérité comme on le voyait tout à l'heure exprimer la vérité mais être dans sa vérité aussi être sincère l'un envers l'autre parler sincèrement et voilà je vais me cramer voilà la carte d'être dans sa vérité je suis la vérité donc c'est aussi parler alors le chakra de la gorge il paraît que c'est l'endroit aussi où passe l'âme où elle rentre où elle sort donc l'âme et donc c'est vraiment un lien avec avec l'expression de l'âme donc on voit qu'il faut parler parler avec clarté et cela va permettre de sortir de la solitude en même temps de sortir d'une certaine solitude mais c'est peut-être aussi une solitude qui est là qui va nous permettre de nous reconnecter à l'univers et de nous élever aussi en même temps à cette colonne d'accéder à certaines connaissances des connaissances qui pourraient nous venir de de des connaissances divines des connaissances agachiques des connaissances en métatron qui peut nous enseigner aussi en enseignement de métatron parce que il y a le chakra coronal donc c'est ouvrir son chakra coronal c'est s'ouvrir encore plus à la spiritualité et à l'univers donc cet engagement voilà il peut être aussi l'engagement c'est le contrat d'âme qu'on a passé avec l'univers et c'est aussi le contrat d'âme le contrat de serment éternel qu'on a passé avec son avec son autre avec son jumeau celui de toujours se retrouver à travers les vies les vies à travers les vies les vies afin de se réunifier et de s'aimer pour l'éternité donc le sept c'est la spiritualité voilà donc cette solitude donc cette séparation alors voilà cette séparation est faite pour traiter les problèmes les problèmes récurrents et les problèmes récurrents voilà qui peuvent affecter du coup nos problèmes familiaux actuels et ça demande une période de certaine solitude d'introspection voilà on repart des problèmes qu'il y avait et là on voit quand même qu'il y a une croix donc pour moi c'est aussi ça correspond à la croix à notre croix à porter à notre fardeau et donc le fardeau peut sembler très loin le fardeau peut sembler très très lourd très pesant les 36 et 3 ça fait 9 et on arrive à la fin de à la fin de du cycle là on va arriver au bout du chemin on va arriver au bout du chemin et un chemin beaucoup plus lumineux on va rentrer à la maison là on va rentrer à la maison fidèlement fidèlement on va voilà fidélité à soi-même à ses valeurs à soi-même et fidélité à l'autre aussi et on va rentrer de soi-même avec la laisse qui est à côté voilà on va rentrer de soi-même on va aller vers l'autre de soi-même sans y être forcé volontairement on va y aller fidèlement c'est un retour un retour à source aussi un retour vers sa maison son foyer sa famille donc c'est un retour aux sources et il y a avec cette arche là il y a un palier de passé voilà on est là on est guidé en plus par notre âme par la lumière donc chacun est fidèle à soi-même était aussi fidèle à l'autre et fidèle à CM à son contrat de mariage son contrat matrimonial ça me fait sourire à plus que je le dise de coeur c'est la réussite sentimentale donc voilà la balle est dans notre camp en fait je le vois aussi comme ça la balle est dans notre camp on peut aller fidèlement vers l'autre et respecter ce lien de fidélité cette loyauté avoir cette loyauté voilà suivre ses intuitions et bon CM ça m'est revenu après c'est en fait les initiales de de l'illustrateur de Siro Marchetti mais bon là c'est vraiment ce que ça m'a fait penser donc c'était un signe c'était comme ça et là on va d'ailleurs vers la progression on va fidèlement voilà on arrive au bout du chemin de notre chemin de croix de notre chemin de croix de notre de cette croix qu'on a portée fidèlement aussi avec endurance et avec foi et là on arrive puisque ça est 8 et 8 de chaque côté donc ça fait le destin aussi en même temps là on est centré voilà on arrive fidèlement à l'élévation à la progression on progresse on suit celui-là là ça c'est mon c'est mon flash la lune elle est là donc on suit intuitivement intuitivement on s'élève on suit les les inspirations divines qui permettent de nous élever mais tout en même temps nous ancrer c'est vraiment un ancrage puisque ça ressemble à c'est la pierre et c'est les tours on dit un ancrage mais un ancrage en étant en regardant vers le ciel donc vraiment aligné terre et ciel et avec les quatre tours là c'est vraiment une stabilité pour moi stabiliser les quatre éléments qui nous permettent d'être d'être en harmonie et 44 c'est aussi un chiffre un chiffre un maître nombre et puis c'est la protection des anges apparemment et voilà donc et cette carte elle a été retournée c'est l'espoir l'espoir est en nous il est en nous l'espoir au fond de notre coeur il suffit d'écouter son guide intérieur là c'est aussi écouter son guide intérieur écouter ses émotions avec ça me fait penser avec le coquillage écouter aussi le coquillage ça me fait passer au coquillage où on écoute le son de la mer à l'intérieur qu'on entend des voix donc pour moi c'est voilà c'est être connecté à l'univers à l'univers qui soit sous-marin ou l'univers à l'extérieur du ciel et c'est être connecté écouter le murmure de son âme il y a un tatouage aussi l'amour est dans notre est inscrit dans notre gène dans nos gènes sur notre peau voilà cet amour qu'on a ça peut être aussi un amour intérieur l'amour pour soi mais là c'est aussi l'amour pour son autre qui nous marque à jamais qui est tatoué sur notre corps alors voilà ce que leur dit l'univers abandon donc là on voit qu'il faut ou lâcher prise lâcher prise se reconnecter à l'univers avoir confiance à l'univers être en ossement avec lui en amour avec soi et en amour avec l'univers et écouter les messages qu'il nous envoie intuitivement abandon parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux voilà ça revient aussi à dire ça c'est peut-être tel que l'on est lâcher le passé et c'est aussi cesser de se faire du mal et en s'accrochant au passé s'accrochant à des choses douloureuses aussi on voit des énergies négatives donc c'est aussi voilà prendre soin de soi c'est aussi lâcher prise et confier ses problèmes à l'univers c'est se reposer sur l'univers avec confiance et avec foi cette superbe carte pardon c'était pas celle-là la seconde la seconde c'était celle-là donc là en plus petit clin d'oeil on retrouve le tatouage quasiment qu'elle a sur l'épaule qui est l'épaule gauche donc l'épaule de l'amour et en plus c'est le tatou que je voulais me faire que je ne connaissais pas mais que je voulais me faire donc voilà là et bien on voit bien que l'on va vers un renouveau là les âmes sont alignées là et elles vont vers un renouveau elles vont elles volent du même comment dire ensemble elles se sont réunifiées elles volent ensemble vers un renouveau qui rejaillit le passé maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis le avec confiance donc vraiment c'est vraiment avoir confiance à son âme laisser son âme nous guider et elle nous amène vers un nouveau chemin vers une nouveauté il faut vraiment lâcher le passé donc ce mois de novembre c'est ce qu'il est demandé de vraiment lâcher le passé pour accueillir le renouveau et voilà ce qu'il y a au bout du chemin aussi au bout du chemin voilà il y a l'amitié nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement parce qu'avant tout avec la flamme jumelle c'est notre meilleur ami c'est notre meilleur ami il est tout pour nous mais il est aussi avant tout notre meilleur ami c'est un ami spirituel un guide spirituel un ami spirituel et ils se protègent mutuellement l'un et l'autre ils sont les guides l'un pour l'autre ils sont toujours venus et c'est celle qu'il y avait sous le deck au delà de la tempête protection donc même si elles sont séparées les flammes jumelles s'auto-protègent elles se guident les l'un des autres elles se guident vers le chemin vers le chemin qui les ramène à la source vers le renouveau et il y a marqué si vous y croyez donc il faut y croire là c'est vraiment le pouvoir de l'intention il faut y croire et là ce qui est intéressant c'est que si vous croyez sous le deck il y a marqué dans les prochaines semaines oui oui accepté oui implorez le ciel là c'est oui implorez le ciel et cela se réalisera voilà je vois comme ça croyez à votre bonne étoile c'est une paix en plus ce qui amène à la main là il y a un pont aussi arc-en-ciel croyez et confiez vos désirs oui confiez vos désirs à la à l'univers il y répondra il y répondra il va envoyer un présage de paix avec la colombe donc dans les prochaines semaines voilà dans les prochaines semaines il peut y avoir une matérialisation de ses voeux de ses désirs une concrétisation du foyer que l'on veut et on marche vers le panthéon notre être divin marche vers le panthéon vers le royaume des dieux et en plus derrière le oui oui encore mieux oui il faut équilibrer il faut équilibrer la lune et le soleil il faut oui c'est le mariage entre l'équilibre parfait entre l'être lunaire et l'être solaire que l'on est entre l'être céleste et l'être incarné que nous sommes et c'est le mariage divin l'équilibre divin avec cet amour inconditionnel cette spiritualité qui nous lie et ce plexus sacré qui ne demande qu'à qu'à s'épanouir s'exprimer avec ce jaune et voilà avec le soutien des anges et l'arc-en-ciel qui nous donne le pont avec l'univers oui il faut rester équilibré il faut rester dans bien aligné être dans dans ce désir là d'équilibrer les de réunifier les deux d'harmoniser les deux de s'harmoniser à l'autre ça va dépendre de vous donc dépendre de nous les fameux jumelles voilà c'est c'est nous qui qui avons le pouvoir aussi d'agir avec la loi d'attraction le pouvoir de l'intention si l'univers répond à nos désirs aussi même s'il y a des plans divins qui sont faits et voilà cela va mener de grands changements positifs avec une grande épanouissement voilà c'est les le feu d'artifice là c'est l'épanouissement total vous êtes prêt voilà on a beau avoir des doutes nous sommes prêts malgré tous les doutes on est prêt on est prêt à s'élever voilà à s'élever à matérialiser en même temps et à reconnaître l'être de lumière que nous sommes il y a la clé de il y a la clé de vie là des égyptiens donc ça parle du du chemin tracé de la destinée nous sommes prêts à prendre notre destin en main à rallumer le feu sacré de la flamme et se rester connecté à l'univers ça c'est la la déesse égyptienne avec la vache à tort voilà donc c'est la créativité l'abondance aussi mais il faut se connecter à l'univers le sentiment de protection mais pour cela il faut communiquer clairement on revient avec le chakra du de la gorge là il faut communiquer clairement clairement être en accord avec son âme avec les dauphins là être en accord avec son âme communiquer clairement l'un et l'autre se confier ses secrets pour ne plus avoir de secrets d'ailleurs l'un pour l'autre pour être clair avec chacun confier ses secrets c'est surtout ça être clair avec l'autre avoir confiance à l'autre être clair avec l'autre il y a cet amour inconditionnel au tout qui est cette protection divine aussi au dessus et surtout n'arrêtez pas aller de l'avant n'arrêtez pas on nous dit n'arrêtez pas aller de l'avant avancer pardonner donc là ça part de guérir les blessures pardonner c'est pardonner à soi-même pardonner aux autres être dans l'amour inconditionnel et là il y a attendez 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 le signe le signal attendez et un signal va être donné l'enjeu michael va donner le signal à m'a donné il y aura un signal de données il faut écouter son âme pour le savoir hop on vit voilà on vit voilà